Félix et Luna, le trésor de l'intégrité Dans la forêt enchantée, où les rayons du soleil jouent à cache-cache avec les feuilles, Félix le renard et Luna la chouette sont les gardiens d'un secret précieux. Un jour, un écureuil appelé Rocky se précipita vers eux, à le temps. « Félix, Luna, j'ai trouvé une carte au trésor ! » cria-t-il, les yeux brillants d'excitation. Curieux, Félix et Luna suivirent Rocky jusqu'à un vieux chêne, où était cachée la carte. « Le trésor est caché au cœur de la forêt interdite », l'eut Luna à haute voix. Les trois amis décidèrent d'entreprendre cette quête, malgré les rumeurs inquiétantes entourant la forêt interdite. En chemin, ils rencontrèrent un corbeau nommé Victor, connu pour ses ruses. « Pourquoi allez-vous dans la forêt interdite ? » demanda-t-il en les regardant fixement. « On cherche un trésor, » répondit Félix, méfiant. Victor rit et leur proposa une offre. « Abandonnez votre quête et je vous donnerai tout ce que vous désirez. » Félix se tourna vers Luna et Rocky. « Que faisons-nous ? » Rocky, attiré par l'offre, hésitait. Mais Luna, fidèle à ses convictions, déclara fermement. « Nous devons rester fidèles à nous-mêmes et à notre quête. Un trésor offert sans effort n'a pas la même valeur. » Encouragés par la sagesse de Luna, ils continuèrent leur chemin. Après des heures de marche et d'obstacles, ils atteignirent enfin une clairière lumineuse. Au centre se trouvait un coffre ancien. Ils l'ouvrirent et découvrirent non pas de l'or, mais des messages gravés sur des pierres. « La loyauté envers soi-même est le plus grand trésor, » disait l'une des pierres. Félix sourit. « Nous avons appris une leçon précieuse. » Luna ajouta « Rester fidèle à ses valeurs renforce notre intégrité personnelle. » De retour chez eux, ils partagèrent leur aventure avec les autres animaux de la forêt. Le message se répandit. « La véritable richesse réside dans la fidélité à ses propres valeurs et convictions. » La forêt enchantée résonnait désormais de rires et de sagesse, chacun se sentant plus fort et plus fidèle à soi-même.